bonjour on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment changer les fans sur un boîtier pc alors pour cette vidéo j'ai sélectionné un des fans de la marque GIM, ils sont RGB et en plus ce que je trouve super c'est que l'on peut modérer la vitesse des ventilateurs grâce à une télécommande qui est fournie dans la boîte qui se trouve ici dans la boîte il y a la télécommande le hub et les trois ventilateurs que je vais vous montrer de suite alors voilà comme je vous disais alors la boîte se présente comme telle comme ceci alors dedans vous avez bien sûr vous avez les trois fans RGB vous avez les trois fans RGB vous voyez qui se présentent comme ceci la marque GIM et ce qui est bien sûr c'est sur ces fans c'est que vous avez aussi tous les petits logos un peu tribaux il y a sur ici et ici là là tout autour bien sûr derrière aussi pareil ils sont RGB pareil que les ventilateurs voilà ça se compose de trois ventilateurs comme ceci vous avez la télécommande pour le réglage de la vitesse ou du RGB vous avez aussi le hub qui est fourni avec avec sa prise sata pour l'alimentation vous pouvez brancher ici jusqu'à dix fans 5 d'un côté 5 de l'autre et ici vous pouvez brancher encore des barres de led si vous voulez décorer votre l'intérieur de votre pc voilà et bien sûr les vis pour bien sûr visser les fans sur le boîtier alors maintenant nous allons passer un moment crucial c'est de monter sur la façade trois fans RGB en façade et ensuite nous allons monter un sur la face arrière pour l'extraction de l'air chaud et les deux autres on les mettra en bas du pc je vais vous montrer voilà à tout de suite alors voilà tout d'abord nous allons démonter et puis débrancher bien sûr les trois fans qu'il y a sur la face avant pour éliminer le bruit qui fait énormément parce qu'il y a énormément de bruit sur cette façade sur ce boîtier les ventilateurs il n'y a pas de caoutchouc pour absorber le bruit alors il y a énormément de vibrations et c'est très désagréable quand vous jouez des heures avec le pc voilà ensuite nous allons les enlever et les changer après on va s'attaquer au fan à l'arrière celui qui est ici on va l'enlever aussi pour bien sûr aller jusqu'à l'extraction de l'air chaud qui se trouve dans le boîtier et on va mettre les deux derniers comme je vous disais tout à l'heure un ici et un autre ici qui va envoyer de l'air frais dans le boîtier et celui-ci bien sûr l'expulser l'air chaud qui aura là l'expulser vers l'extérieur alors ben je vais faire le montage et puis je vous reprends de suite après voilà les fans sont démontés vous voyez j'ai été obligé de démonter la carte graphique plus la carte wifi et j'ai démonté le fan arrière et le fan qui se trouvait ici plus le petit logo et msi voilà sinon impossible de le faire nous allons commencer par ceux de l'avant je vais les monter et puis je vous reprends de suite après voilà ceux de l'avant sont montés comme vous pouvez voir j'ai mis la grille de protection voilà je vais l'enlever et je les remettrai après comme vous pouvez voir ils sont montés voilà vous voyez ils sont bien montés ils sont là 1 2 et 3 que j'avais enlevé les autres qui faisaient du bruit et j'ai mis les trois nouveaux voilà alors maintenant nous allons passer bien sûr installer celui à l'arrière qui se trouvera ici et pour cela bien sûr il ya un sens pour que le fluide air chaud sorte vers l'arrière oui c'est à dire que le logo gym devra être sur la grille pour pas faire l'inverse envoyer de l'air frais et garder l'air chaud dedans alors il faudra le mettre le logo sur la grille pour que le ventilateur bien sûr absorbe l'air chaud et le rejette vers l'arrière du pc et ici nous allons faire l'inverse bien sûr mettre le logo face à la carte graphique pour qu'il envoie de l'air frais dans le boîtier alors je m'occupe de ça et je vous reprends de suite après voilà comme vous pouvez voir les fans sont montés les deux du bas et celui de la face arrière il ne reste plus qu'à faire le branchement à remettre la carte graphique en place et à faire les essais de de coloris alors voilà je vous dis à tout de suite je fais le branchement le plus rapidement possible et je vous montrerai bien sûr avec le hub les branchements qu'il faut faire et après les sélections pourrait faire avec le la télécommande allez à tout de suite voilà alors voilà tout est rebranché un des deux fans les deux fans du bas sont branchés sur le hub qui se trouve à l'intérieur la carte graphique est remise en place la carte wifi qui est en dessous est remise en place la déco msi est remise aussi en place et branché et le dernier ventilateur est branché il n'y a plus que maintenant ben à le mettre en route on va voir si tout fonctionne correctement si j'allume pas voyez comme je vous disais un niveau de la télécommande ici à ce niveau là les deux boutons là pour accélérer bien sûr ici pour réduire la puissance des fans alors là je vais le carrément les baisser vous allez voir ils vont s'arrêter voilà voilà voyez là il s'arrête complètement mais le pc continue à tourner bien sûr après bon vous pouvez sélectionner la vitesse à laquelle vous voulez qu'ils tournent moi je les fais tourner à cette vitesse la première vitesse ça devrait aller super bien au niveau du refroidissement voilà c'est très très bien voilà alors voilà maintenant vous avez vu comment monter des fans sur un pc alors si cela vous intéresse n'hésitez pas allez comme je disais si j'allume pas derrière ça risque pas de démarrer voilà alors voilà je le mets en route vous voyez déjà le au niveau du bruit au niveau des ventilateurs il ya beaucoup moins de bruit et voyez ce ce rendu que cela fait si j'éteins les lumières vous allez voir qu'il y a un meilleur rendu voyez au niveau déjà de la déco c'est plus sympa je trouve voilà alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous à la chaîne ça fait toujours plaisir et puis commenter la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez des commentaires comment monter des fans ou ou autre chose et ben je suis là et je pourrais vous donner quelques petits conseils voilà alors je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et puis je vous dis n'oubliez surtout pas de mettre les commentaires sur la en bas de la vidéo et je vous laisserai bien sûr le lien pour ceux qui voudraient s'acheter c'est rgb avec des petits logo tribo 1 en bas de la vidéo alors je vous dis à très vite dans une autre vidéo au revoir je vous dis à très bientôt